Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour le féminin ancré comme tous les vendredis. Ce sera la semaine du vendredi 2 au vendredi 9 février 2024. La semaine dernière, le féminin était « Vous sortez du spirituel pour réussir le matériel ». J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Désolée pour ma voix. Je crois que je couvre une petite angine, mais ça va aller. Mais par contre, ça va être un tirage très court. On m'a dit de faire juste un tableau. Donc c'est parti. Alors, féminin, féminine, ancré, polarité féminine rééquilibrée dans votre énergie masculine d'ancrage. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 2 au 9 février 2024 ? Celui-ci. Le chakra sacré, justement, on vous parle de santé. De santé, de bien-être. Alors peut-être que vous allez vous sentir mieux cette semaine. Vous sentir en meilleure santé que ce que vous étiez. On vous parle de bien-être physique. On peut vous parler aussi de bien-être psychique, émotionnel, mental, spirituel. On peut vous parler de sexualité sacrée aussi. De vous sentir bien avec une personne. Justement, on a l'union spirituelle. Pour certains, vous allez vous sentir bien cette semaine dans une relation. Alors, soit de couple et au niveau physique, soit dans une connexion spirituelle. Ok. Et c'est tourné, re-retourné quand même. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, soit... Alors, on va vous parler de ça. Vous ne voyez pas encore ça venir. On a l'intuition. Vous allez écouter votre intuition cette semaine. Pervoyance, guidance, petite voix intérieure, tirage de cartes privées à vous-même. Flash, rêve, je ne sais quoi. Dernière carte. On a le succès triomphal. Vous allez vers un succès. Puis on vous parle de vérité aussi. Vous allez comprendre une vérité. Il y a une question de clarté et d'aller vers un triomphe. Et réalisation des souhaits. Magnifique. Il y a des cadeaux à venir pour vous cette semaine. Des souhaits, des vœux qui se réalisent. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le chakra sacré. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah, tombé à l'envers. Le vœu exaucé. Alors là, il n'y a pas de cadeau pour l'instant. Au niveau santé, physique, bien-être. On a le masculin sacré. Pour l'instant, peut-être que votre corps ne vous fait pas de cadeau. Il y a un désancrage à ce niveau-là. Mais je me demande si votre masculin à vous, intérieur, donc tout ce qui est partie ancrage, donc tout ce qui est partie matériel, donc aussi physique, corporel, si ça ne va pas en ce moment, s'il n'y a pas de cadeau à ce niveau-là, de se sentir bien ou d'amélioration, peut-être que c'est parce qu'on a une énergie masculine en face de vous, dans un lien d'âme, un lien sacré, un lien karmique, je ne sais pas, qui ne va pas bien peut-être. Voilà. Bon, en tout cas, au niveau physique, bien-être, santé, pour l'instant, votre corps ne vous fait pas de cadeau. Votre masculin ne vous fait pas de cadeau. Sur l'union spirituelle, on a l'amitié, le cavail de trèfle. Par contre, pour certains, vous êtes dans une très belle relation d'âme-sœur, avec une connexion à la fois spirituelle, psychique, mentale, mais aussi physique et amoureuse, tendre, etc. Pour d'autres, c'est peut-être plus dans une amitié. sans platonique ou sans partie amoureuse, en tout cas. On a la lune, la remise en question. Vous êtes en pleine remise en question par rapport à cette connexion spirituelle, amoureuse, d'âme-sœur. Pour d'autres, en remise en question sur une connexion spirituelle, lien d'âme compliqué, vous auriez espéré que ça devienne plus amical, plus constructif, plus empathique, plus réel, etc. Et on a la timidité de valet de trèfle. Vous êtes en face féminin-féminine d'un masculin-masculine ou d'un autre. D'un autre dans une relation d'âme-sœur qui est peut-être timide, d'où le fait que votre relation est peut-être plus amicale qu'amoureuse ou passionnelle. Et puis, pareil, dans un lien karmique, vous êtes en pleine remise en question, mais c'est juste que l'autre masculin-masculine est timide. C'est vous qui allez manquer de confiance en vous. Là, vous n'allez plus trop savoir quoi penser de vos liens d'âme, d'un lien d'âme ou de deux, ou quoi ou qu'est-ce. Alors, sur l'intuition, on a le pardon, le valet de cœur. Alors, vous sentez qu'on a une énergie masculine, l'autre masculin-masculine de lien d'âme, lien sacré, lien karmique, qui veut vous demander pardon, qui veut un nouveau départ. Pour d'autres, vous avez l'intuition qu'il y a une rencontre d'âme-sœur ou dans le même temps aussi pour la même personne qui arrive, un nouvel amour. Et pour certains, malgré la timidité et une relation plus amicale, bienveillante que passionnelle avec une âme-sœur, si elle est déjà là, vous avez l'intuition que quand même, ça peut être vraiment un nouvel amour, une nouvelle relation. Sur succès triomphable, on a le 7 de carreau, les synchronicités à l'envers. Alors, vous allez vers le succès grâce à des intuitions et une clarté, mais on ne vous ménage pas quand même, parce qu'on ne vous envoie pas trop de signes ou alors ce n'est pas très clair. On a la fin des souffrances et ça, ça ne va pas s'arrêter apparemment. J'ai l'impression que tout ce qui est corporel ne vous ménage pas, peut-être pour certains aussi sexuels, charnels, passionnels, attirances, avec qui ou quoi. Et puis également, la question de la clarté, des intuitions, mais à côté des signes pas très clairs ou pas présents. Et ça, c'est compliqué. Alors peut-être que vous pensiez aller vers le succès, en fait, ça ne va pas être le cas. On va voir. Donc sur le chakra sacré, le vœu exaucé, le masculin sacré à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est quand même la dernière carte, donc je pense que ça va être une bonne semaine, mais ça part bof ou avec des petites complications, obstacles ou choses pas claires. On a le 10 de Pentacle. Pour l'instant, vous ne voyez pas un cadeau venir vers vous, notamment d'un bien-être. Et pourtant, on vous dit que vous allez vers l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue, dans tous les domaines, au niveau professionnel, matériel, financier, au niveau d'un bien-être physique, au niveau amoureux, au niveau famille, entourage, construction. On a le 9 de Pentacle. Alors pour l'instant, vous ne voyez pas le bien-être, mais vous allez vous sentir beaucoup mieux. On vous parle de bonne santé, d'indépendance matérielle, affective, pour certains de bien vivre un célibat. On a la tempérance. Il suffit juste que vous preniez votre temps pour que, pour vous soigner, ou pour vous calmer, vous poser, vous reposer, attendre que quelque chose passe. On a le 10 de bâton. C'est quand même lourd, il y a un fardeau. À mon avis, ce qui se passe ici, c'est que c'est votre masculin de lien karmique qui vous envoie des mauvaises ondes. Peut-être qu'il n'est pas bien, ou peut-être qu'il voudrait revenir, peut-être que vous êtes avec quelqu'un, ou peut-être que vous êtes sur un autre nouveau départ où vous avez été trop déçu de son attitude qui ne menait à aucune construction bienveillante, enfin, je ne sais pas. Et c'est peut-être cette personne qui vous envoie des mauvaises ondes, et c'est lourd, mais vous allez y arriver à passer au-dessus de cette situation. Sur l'union spirituelle, l'amitié, la remise en question et la timidité. On vous dit qu'il y a du boulot aussi. Peut-être que vous ne vous attendez pas à avoir beaucoup de travail également. Peut-être que vous avez privilégié votre santé, votre bien-être, et vous pensez que du coup, vous n'aurez pas de travail. En fait, si. On a la reine de bâton. En tout cas, vous allez reprendre votre pouvoir. Déjà, sur une amitié ou une relation d'âme-sœur, il va y avoir beaucoup plus de passion, de désir qui est engagé, qui est investi, qui est ressenti, qui est discuté. Et puis, sur une relation karmique, peu importe si l'autre vous envoie des mauvaises ondes parce qu'il a envie, mais parce qu'il ne peut pas, parce que je ne sais pas quoi, vous allez reprendre votre pouvoir là-dessus. On a le monde magnifique. En tout cas, si là, actuellement, il y avait remise en question sur une relation d'âme-sœur ou remise en question sur une relation karmique pour y revenir dedans. Et remise en question parce que pas bien mal-être ou je ne sais quoi, ben non, vous allez reprendre votre pouvoir sur tout ça et vous allez vers beaucoup de réussite. On vous parle d'une fin de cycle très bénéfique, surtout par rapport à ces histoires de liens d'âme, liens karmiques, âme-sœur ou autres liens plus complexes. Sur l'intuition et le pardon. Alors là, ça fait un moment que certains, vous avez l'intuition qu'il y a un nouvel amour qui doit venir vers vous pour ceux qui n'ont pas rencontré cette âme-sœur. Et puis pour d'autres, vous avez quand même l'intuition ou dans tous les cas qu'on a une énergie masculine de liens karmiques qui veut revenir vers vous. Mais là, ça dure et ce n'est que des intuitions et ça vous bloque en fait. On a le roi de bâton, mais c'est ce que je vous dis, elle tombe en attention, il ne fera rien. Vous avez beau avoir l'intuition que cette personne de liens karmiques fera, il ne fera pas. Peut-être vous pensez à un nouvel amour mais ce sera complètement différent si c'est avec une âme-sœur, ce ne sera pas passionnel et il ne faut pas que vous doutiez parce que vous étiez dans des relations passionnelles, karmiques et vous dites, ouais, mais alors du coup, ce n'est pas l'amour ou ce n'est pas attirant. Ben non, en fait, c'est juste qu'on a quelqu'un qui a du respect, quoi. Bon, on a le 2 de Pentax. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix que d'aller vers un nouvel amour parce que vous en avez de l'intuition et parce que, enfin, vous n'avez pas le choix, vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez quelque chose qui avance au niveau sentimental, ce n'est pas le choix que ce soit avec une nouvelle personne et pas le choix que de constater que malgré les intuitions de quelqu'un, de karmiques qui veut faire un pas vers vous, cette personne ne fait rien. Donc, il n'y a pas d'autre choix que de constater la réalité pure, dure et simple, quoi. Alors, sur le succès triomphal, les synchronicités à l'envers et la fin des souffrances. C'est vrai qu'apparemment, on vous envoie des signes contradictoires ou des fois des signes, des fois pas de signes dans une situation, dans une autre, sur un truc. Ça, au niveau de la clairvoyance, ce n'est pas évident pour vous. Surtout la clairvoyance non programmée. C'est-à-dire les guidances. Là, c'est voulu, c'est souhaité, vous regardez, vous êtes éveillé, mais les trucs de l'univers, ça, vous ne le contrôlez pas du tout, quoi. Les flashs, les rêves, les synchronicités. Le 6 d'épée. Vous allez évoluer dans votre façon de penser. Je crois que vous allez accepter que l'univers ne veut plus trop vous guider ou vous confirmer ou vous infirmer des choses. Et on a la lune. Mais vous n'en avez pas besoin. Parce que vous êtes le féminin sacré et vous écoutez vos intuitions et vos émotions. Et même s'il n'y a pas de confirmation claire ou linéaire de l'univers, ça vous ennuie. Enfin, ça ne vous empêche pas de savoir ce qu'il en est. Il y a peut-être des remises en question par rapport à ça. Vous allez peut-être vous dire tiens, l'univers m'a lâché pour des confirmations. Mais des fois, c'est peut-être juste pour que vous travaillez votre intuition pure et puis votre avis personnel aussi. Vous n'êtes peut-être pas toujours obligé de vous dire, vous confirmer oui, non, comme ça, dans tant de temps ou je ne sais pas quoi. C'est peut-être pour travailler encore plus votre intuition à vous. Vous voyez ? Comme s'il n'y avait plus de maître dans la classe de l'élève. Vous êtes l'élève et maintenant, vous pouvez être vous-même un formateur plutôt qu'avoir un maître ange gardien qui vous confirme des trucs que vous savez déjà. Bon, alors on continue. Sur le chakra sacré, le vœu exaucé et le masculin sacré à l'envers. 10 de denier, 9 de pentacle, tempérance et 10 de bâton. Magnifique, la maison, vous allez vous sentir très très bien en sécurité. Sachez que vous allez vous sentir beaucoup mieux si vous vous sentiez malade. Vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre corps, beaucoup plus affirmé sur vos jambes. Beaucoup plus en sécurité matérielle. On a le roi de cœur. Beaucoup plus sûr aussi de vos intuitions concernant un homme qui vous aime, qui vous aimera. Un homme, un autre, voilà quoi. Peut-être sûr aussi qu'on a une énergie masculine qui aimerait mais qui ne fait pas et qui ne fera jamais peut-être. Ou avant, je ne sais combien de temps. Mais vous savez qu'il vous aime et vous n'avez pas à vous poser la question. Ben regardez, magnifique, on a un beau bouquet pour vous. Eh ben, il y a une très belle invitation qui arrive pour vous où il y a un cadeau. Il y a un bouquet venant alors de l'un, de l'autre, à mon avis, d'une âme sœur. Pas de votre lien karmique timide, ça m'étonnerait. Sur l'intuition, le pardon, le roi de bâton à l'envers et de deux, deux pentacles à l'envers. On a le bateau à l'envers. Oui, ben voilà, déjà on vous dit concernant un lien karmique, il n'y a rien qu'avance avec cette personne. On a le 10 de pique à l'envers. Ce n'est pas prêt de s'arrêter de souffrir. Cette personne dans son coin à vouloir et sans le faire et peut-être vous à être des fois un petit peu impacté quand même par cette personne. Bon, à ce niveau-là, ça n'avance pas. Pour certains, vous n'avancez pas sur un nouvel amour ou une nouvelle rencontre parce que vous ne voulez pas. Vous êtes persuadé que quand on vous parle d'ici avec un cadeau, oui, c'est l'autre qui revient. Mais il vous propose quoi en fait ? Est-ce que vraiment c'est le cadeau que vous attendiez, la déclaration d'amour, l'engagement que vous attendiez, je ne sais pas quoi ? Peut-être, mais franchement, il y a plus de chances que ici, ce soit d'une âme sœur et que là, vous attendiez toujours et que vous êtes impacté par la souffrance de l'autre qui ne fait rien et ça vous fait aussi vous souffrir et ça ne fait rien avancer. Ça me semble plus sûr. Vous pouvez parier mais voilà, prenez les paris. Ici, la foi à l'envers, il n'y a pas de transformation. Ce qu'il n'y a pas comme transformation ici, c'est qu'après avoir évolué dans votre façon de penser et avoir accepté que l'univers vous lâche et ne vous envoie plus autant de confirmations ou de trucs ou de je ne sais pas quoi, ce n'est pas grave, ça ne change pas sur le fait que vous vous savez et que vous écoutez vos intuitions à vous et l'homme à l'envers. Que vous savez que le succès, le triomphe ne viendra pas de l'homme masculin ou de l'autre masculin, masculine, de l'autre karmique. Il n'y aura pas de changement dans ça, c'est sûr. Ça peut vous désancrer, vous perturber quand même cette idée de il y a des intuitions à 50%. Avant, vous avez intuition et confirmation de l'univers, maintenant, ce n'est que vos intuitions. Donc, ça peut un peu vous déstabiliser dans un ancrage, surtout pour ceux qui travaillent dans le domaine de l'intuition ou à la base de ça ou pour créer à la base de ça, enseigner à la base de ça. Enfin, je ne sais pas, ça peut un peu vous perturber. Alors, on termine. Sur le chakra sacré, on a la force, mais vous allez retrouver beaucoup de force. Beaucoup de force dans votre masculin sacré, beaucoup de bonheur, beaucoup d'ancrage, beaucoup de stabilité, beaucoup de maîtrise de soi. Alors, vous pourriez être dans le flou. Oui, mais cette âme sœur avec cette invitation, est-ce que j'en veux vraiment ? Est-ce que je ne pense pas encore au lien karmique ? Oui, mais qu'est-ce que fait le lien karmique ? Et si le lien karmique avait fait ça ? Et puis, si on a perdu quelqu'un, si, pour certains, votre lien karmique revient vers vous, mais c'est toujours du baratin pour rien faire. Vous voyez très vite qu'après l'invitation ou le cadeau, cette personne est repartie dans son flou, dans son entourage. Donc, franchement, ben voilà, tombe à l'envers. Vous allez comprendre que vous n'allez jamais être heureuse, heureux avec ce lien karmique, que ça n'avancera jamais et que ça n'ira jamais vers le bonheur et qu'en plus, ça gâche votre bonheur, ça vous bloque votre bonheur. Dernière carte, tombe à l'envers, l'irophante. C'est assez compliqué pour ceux qui sont dans une mission de vie, mission de vie liée aux intuitions. Je pense qu'en fait, ce qu'on veut vous faire travailler, c'est justement l'ancrage. C'est être détaché du côté, ça suit le tirage de la semaine dernière, quitter le spirituel pour réussir le matériel. Là, c'est quitter, c'est être encore détaché du spirituel et de l'intuition pour travailler cette question de maison, couple, la réalité en fait. Maintenant, vous rentrez dans la réalité. Donc, c'est le travail, l'argent, le couple, le concret, le bien-être, le physique et tout ça, ça marche très bien. Forcément, du coup, on vous coupe un peu du côté intuition. Forcément, pour ceux qui sont dans une mission de vie liée à ça, ce n'est pas évident. Vous allez peut-être vous dire que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Vous pourrez remettre en question les choses, mais je crois qu'il faut que vous vous rappeliez que peut-être que vous n'êtes pas dans le bon chemin ou le bon chemin pour l'instant, c'est de profiter de ça et que ce sera ça qui reviendra plus tard ou je ne sais quoi ou que vous êtes perturbés. dans ce chemin de vie. On a la réalisation des souhaits, mais ce n'est pas grave, on vous parle de cadeaux. À la base, vous n'avez pas écouté les intuitions pour travailler dans les intuitions, vous avez écouté les intuitions pour avoir l'amour et le bonheur et c'est ce que vous avez. Donc, on a des beaux cadeaux pour vous cette semaine, féminin, féminine, des vœux se réalisent. Et le vœu qui se réalise, déjà, c'est un mieux-être physique que vous attendiez. C'est une abondance professionnelle et matérielle. C'est une question de maison, de stabilité, c'est une question de couple et de construction et une belle invitation. Par contre, si vous attendiez cadeau concret d'un lien karmique qui se poursuit en réalité, confirmation, ou ne serait-ce qu'un seul pas, alors là, là-dessus, non. Et puis, confirmation des intuitions et guidance dans le chemin spirituel, pour ceux qui ont une mission de vie, là, c'est un peu plus complexe. Donc, voilà pour ce tirage. Écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. On ne va pas faire très très long. On m'a dit de toute façon de ne pas prendre d'autres jeux et je pense que le tirage est clair. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse et je vous dis bien sûr à tout de suite pour les énergies du masculin éveillé. On va voir comment sont les masculins, les masculines désormais éveillés. Belle journée. À tout de suite. Au revoir.